Le nom de la... c'est l'amylose. Elle a été découverte en 2011, avril 2011, lors d'une intervention chirurgicale. Les signes que j'aurais ressentais, c'était une grande fatigue, essoufflement, et une incompréhension pour quelles raisons j'aurais ressenté cette fatigue et j'étais essoufflé, compte tenu que, du fait que je ne travaillais pas, je n'avais pas lieu d'être fatigué quand je ne faisais pas grand-chose d'un jour. Pendant les vacances en question, du fait que c'était une montagne, j'étais beaucoup plus essoufflé qu'habituellement lorsque j'étais chez moi en ville. Mes petits-enfants ont voulu à tout prix que j'aille à la piscine avec eux. Moi, ça ne me disait rien, mais enfin, je ne finis pas à leur céder. Voilà la piscine, c'est une petite piscine dans un hôtel, donc elle n'est pas très bien grande. Et là, lorsque j'ai voulu faire quelques brasses, je ne pouvais pas. J'étais complètement essoufflé, donc discrètement, je suis rentré chez moi. Ils sont restés avec mon épouse, je vais à la piscine, je suis rentré à la maison. J'ai consulté un docteur de famille en lui disant que, lorsque je marchais, j'avais des difficultés, je me ressentais à essouffler. Comme elle connaissait bien le parcours sous lequel je m'éplaignais, elle m'a tout simplement répondu que, oui, il y avait une légère montée, mais qu'elle était très légère et que j'avais qu'elle marchait plus doucement. Je me suis vraiment fatigué, moins essoufflé. Lorsque je suis allé consulter une visite annuelle pour un PSA, du fait que j'avais eu un cancer de la prostate, je m'ai ressenti que lorsque le médecin m'insculptait, il ne me faisait pas comme d'habitude. Suite à ça, il m'a donc annoncé que le cancer que j'avais eu, que tout allait bien, mais qu'il trouvait comme une polype, ou peut-être une petite tumeur au colon, et qui valait mieux d'après lui l'enlever. Alors, comme je lui faisais confiance, il n'y avait pas de problème de ses points de vue, je lui ai dit, écoutez, on peut le faire quand vous voulez. Je suis rentré à l'hôpital pour me faire opérer, sachant qu'on allait me faire une prise de sang, et un léto-cardiogramme. Le cardiologue avait passé, comme prévu, en fin de l'après-midi pour me faire un léto-cardiogramme, et il m'a dit, écoutez, c'est bizarre, il a demandé que je lui fournisse le dernier léto-cardiogramme qu'il m'avait fait, puisque j'avais eu à l'affaire à lui pour d'autres opérations, et c'est toujours un léto-cardiologue qui m'avait... qui n'avait jamais vu, que j'étais opéré. Je devais ressortir le lendemain, et là, on m'a dit que je ne pouvais pas sortir, que l'anesthésiste ne voulait pas que je sorte, et que le cardiologue ne voulait pas que je sorte, car il trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc il fallait surtout pas sortir. compte tenu que j'ai insisté pour sortir, le chirurgien m'a demandé de sortir, et il était à condition que je m'adresse en ville à un cardiologue. Je me suis adressé donc à un cardiologue en ville, qu'il a téléphoné à la clinique d'Enodis-sur-Marne, spécialiste en cardiologie. Il m'a dit que c'était son cardiologue à lui, donc il avait toute confiance en lui, et je suis hospitalisé le lendemain matin. Là, on m'a descendu au bloc, on m'a fait une expérience pour savoir si je n'avais pas besoin de quelque chose du côté du cœur, et on m'a dit que tout allait bien. Mais ce moment, compte tenu de cette fatigue que j'avais, de cet essoufflement, que je devais avoir, lors du mois d'avoir fait une embolie pulmonaire. Donc, on a décidé de faire une prise de sang, au bout d'un certain temps, on m'a dit, écoutez, de ce côté-là, il n'y a aucun problème, vous allez donc sortir et rentrer chez vous. Je suis remonté dans la chambre, et là, j'ai eu affaire au premier cardiologue que j'avais vu m'arriver à l'hôpital, qui m'a dit, écoutez, vous ne sortez pas ce soir, je préfère vous envoyer tout de suite au rez-de-chaussée pour vous faire une échographie cardiaque, et après, là, après, cette échographie, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Vous voyez, le lendemain matin, le cardiologue, toujours le jeune cardiologue que j'avais vu, il m'a donc dit que, je laisse donc sortir, il m'a fait une ordonnance pour faire une prise de sang, et dans cette prise de sang, que je prenne rendez-vous, sitôt que j'avais la prise de sang, que je prenne rendez-vous avec mon cardiologue en ville, avec les résultats. J'ai eu les résultats, et c'est toujours lui qui m'a remis les résultats, il m'a dit, écoutez, monsieur Grandin, je vous conseille d'aller voir quelqu'un vite, parce qu'il y a quelque chose, vous avez quelque chose qui ne va pas, donc il faut aller voir quelqu'un. Je vous avais donc vu mon cardiologue. Vu du résultat, il a téléphoné des suites à mon médecin de traiteur, et on m'a, pour pouvoir, vous pouvez m'envoyer, donc elle a décidé de m'envoyer chez les professeurs Godot, pour être hospitalisé. J'ai hospitalisé chez le professeur Godot, mais avant, on m'a demandé de passer, donc en rimondeur, dans un premier temps, faire une échographie, échographie qui m'a été faite, des questions m'ont été posées, pour quelles raisons j'étais essoufflé, comment j'étais essoufflé, et quand j'étais essoufflé. Je leur dis ce que je ressentais, et, dans l'après-midi, suite à cette échographie, j'étais hospitalisé. Le lendemain, j'ai vu le professeur Godot, toujours avec le jeune interne, pour me faire un prélèvement du côté de la lèvre, un prélèvement du côté gauche, du côté du ventre, et le professeur Godot a dit au jeune, futur médecin qui l'accompagnait, que j'avais certainement une amylose, car je représentais les symptômes d'une amylose. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ce nom-là, enfin, plutôt la deuxième fois, puisque mon cardiologue, lorsqu'il avait téléphoné à mon médecin traitant, il avait employé aussi le nom amylose. J'ai eu donc un rendez-vous, en cardiologie, au huitième étage, et, dans l'après-midi, c'est le voteur d'amis qui m'a posé la question si j'étais conscient de ce que j'avais. Je crus que je savais ce que j'avais, car avec les résultats 5 ans que j'avais eu au laboratoire, j'ai rentré ces résultats sur Internet, et j'ai pris comprendre que j'avais quelque chose qui était apparenté à une leucémie, mais sans plus des choses. d'amis m'a expliqué donc ce qu'il y en était, les traitements que je pouvais suivre, quel type d'amylose je pouvais avoir, si elles pouvaient être héréditaires et non-héréditaires, et à partir de là, tous les examens ont été faits. Et c'est là que le docteur d'amis m'a parlé la première fois du pacemaker, c'est tout simplement parce que, d'après ce qu'ils avaient constaté, la communication, en point de vue électrique, qui se faisait entre le cerveau et le cœur, ne se faisait pas. Donc là, je lui ai dit que je pouvais avoir une mort suivie. À partir de l'annonce, c'est le docteur Dupuis qui est venu nous voir, qui m'a dit qu'on allait faire une chimiothérapie, que cette chimiothérapie était ciblée, donc je n'allais pas perdre mes cheveux, mais enfin je ne risquais rien parce que j'ai déjà chaud, donc ce côté-là, ça ne me souciait pas du tout, que ça a laissé passer donc une fois par semaine, pendant quatre semaines, quatre jours d'air au repos, et on recommençait et que ça allait durer pendant neuf mois. le traitement, ça a consisté en une injection du produit Belcal, deux cachets que j'ai prenais, c'est aussi, la pharmacie m'a dit que c'est aussi de la chimiothérapie, en cachet, que j'ai prenais lors de la première injection pendant quatre jours. et un anti-cancéreux que j'ai prenais aussi un cachet pendant quatre jours lors de la première injection que j'allais chercher ici à la pharmacie en bas. Les trois semaines qui suivaient, c'était simplement une injection au Belcal. Les premiers mois, elles ont toujours été faites ici et après, au fur et à mesure que le temps est passé, ça s'est passé, la première séance, ça s'est passé à l'hôpital et le restant du temps, les trois injections qui restaient, j'avais envie de me faire une prise de sang. Avec les résultats, je l'ai renvoyé à un organisme que c'est eux après qui me livraient à la maison le Belcal et qui me faisaient l'injection. Au niveau de la tolérance, j'ai eu, oui, j'ai eu des symptômes, j'ai eu des... j'ai eu un hockey très fort qui a duré pendant un certain temps, le matin, le midi, le soir, ça ne s'arrêtait pas. J'ai eu des rougeurs et des membres, les gens en membres, à la slim, qui étaient des membres, aux doigts, mais ça s'est passé. J'ai eu le visage, le côté droit, de mon visage qui gonflait énormément et au moment que ma bouche était tendue parce que j'avais du pus dans les gencives, je finis par m'adresser à la sapétrière aux urgences. Là, je tombais sur un médecin pareil, fort aimable, qui m'a dit que j'avais les gencives avec beaucoup de pus. Donc on m'a ouvert les gencives, on m'a cousu, on m'a nettoyé, on m'a enlevé le pus que j'avais. Il m'a prescrit des antibiotiques. Il m'a dit en plus qu'à la Sainte-Pétrière, il y avait un service dentaire qui était spécialisé dans le suivi des personnes qui étaient en chimiothérapie. Il m'a dit, je vous donnais un rendez-vous avec une personne. je suis le traitement antibiotique, je fais ce qu'il m'a dit. Et lorsque la chimie est revenue, évidemment, le même problème dentaire, ça s'est produit. Et je suis retourné voir ce rendez-vous. On m'a dit que ma dent était bonne, elle n'avait aucun problème, mais qu'elle s'était légèrement décollée de l'os. Donc, à partir de là, même si je me nettoyais les deux autres, il y avait certainement des impuretés qui remontaient lorsque je prenais mes aliments et qu'il fallait mieux extraire cette dent en question. Donc, on m'a extrait en deux monnaires. Après, j'ai eu des problèmes sous les jambes. J'avais l'impression que mes jambes, surtout les bas de jambes, étaient devenues des bouts de verre fragiles. En même temps, j'ai marché, donc je n'avais pas de problème et c'est douloureux. Tout ça, à fur et à mesure que la chimio était arrêtée, tout ça, c'est devenu normal et sans problème. Aucune comparaison. Aucune comparaison. J'ai toujours aimé marcher et là, je marche, je marche partout où je vais, je vais à pied, je ne prends jamais rarement la voiture. L'année dernière, je suis donc parti en vacances pendant deux mois parce qu'apparemment, je n'étais pas parti en vacances depuis un certain temps. Je fais de la marche. Mes parents avaient acheté en montagne une bergérie dans laquelle on ne peut avoir accès qu'en marchant. Une bonne, comme sept à huit kilomètres à pied en chemin plat et à peu près on commence à monter un tout petit peu à peu près pendant trois kilomètres et demi, quatre kilomètres jusqu'à arriver à une hauteur des 700 mètres. C'était au mois d'août donc c'était chaud quand même. Le chemin en question pour grimper à un moment donné il est bien ombragé du fait qu'il y a pas mal d'arbres mais je l'ai quand même monté et je suis arrivé là-haut j'étais très très content parce qu'il y a longtemps que j'avais pas pu faire ça. Mon petit-fils toujours c'était sur des piscines voulait à tout prix parce qu'il fait de la natation il voulait à tout prix que j'aille avec lui à la piscine donc nous sommes allés avec sa soeur mon épouse et moi-même à la piscine c'est une grande piscine avec un long bassin et là je finis pas retourner à la piscine et j'ai pu faire quelques allers-retours sans me fatiguer chose que je suis retourné cette année et là je n'ai fait pas qu'un je n'ai fait plusieurs, plusieurs, plusieurs et la qualité de vie il n'y a qu'une comparaison il n'y a qu'une comparaison je voudrais dire à tous ceux que pas mal de chance ils sont atteints de cette pathologie quel espoir il ne faut pas le perdre je leur souhaite qu'ils aient la même chance que moi j'ai eue tomber sur une équipe qui sache de quoi il s'agit et qui qui s'en sorte aussi bien que moi je me suis sorti mais surtout il ne faut pas perdre l'espoir que la vie est meilleure après merci Sous-titrage ST' 501